bonjour bienvenue sur la chaîne d'année créa passion on se retrouve aujourd'hui comme promis pour l'unboxing un peu tardif de la beautiful box mais l'important c'est de le faire donc je l'ai reçu bien sûr début de mois vers le 5 quelque chose comme ça elle arrive toujours très tôt dans le mois ce qui nous laisse quand même une trentaine de jours pour essayer les produits qui sont dedans ce sont je vous rappelle que des full size dans ce coffret que je vais vous présenter si ça vous intéresse n'hésitez pas à rester c'est parti alors ce mois c'est la beautiful box d'octobre aux très jolis tons automnales j'aime beaucoup leur leur boîte sont toujours magnifiques donc dans cette boîte nous avons les produits logiques les petites cartes explicatives qui en fait sont des jeux de cartes comme ça on peut se faire un jeu de cartes complet avec les produits ça j'aime bien ça m'amuse faut pas grand chose pour m'amuser et le feuillet explicatif des produits qui sont dedans alors par quoi commencer on va essayer de faire un petit peu dans l'ordre des choses alors on nous avons un gommage pour le visage à la nigelle savez que la nigelle est une plante dont on utilise les graines et qui est très très purifiant et qui sert à beaucoup 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 de 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 soins de de tout la nigelle est très très populaire dans les pays d'afrique du nord ils se servent énormément de cette plante alors ce gommage il sent très bon il est très frais il a des petits grains je vous dis tout ça parce que l'ayant reçu le 5 bien sûr j'ai déjà commencé à tester les produits mais je vous dis rien ce sera en fin de mois pour le j'aime ou j'aime pas donc voici le premier produit que nous doutons sur ce produit gommage visage à la nigelle en fait c'est du cumin noir je ne le savais pas libère votre visage des peaux mortes pour un teint éclatant il a un code INSI pour ceux qui s'y connaissent de 98,8 sur 100 personnellement je ne sais pas du tout à quoi ça correspond mais je vous le dis pour ce que ça intéresse ensuite nous avons une crème pour le corps au pain d'épices je crois qu'elle est au perculé oui elle est au perculé donc je ne l'ai pas encore ouverte en format 100 millilitres donc cette crème pour le corps nourrit et chouchoute la peau au rythme de notes subtiles et sucré indice INSI 96,5 sur 100 voici et c'est de chez pour et ya ensuite nous avons un baume à lèvres alors à cette époque là de l'année c'est génial un petit baume à lèvres un bohème à lèvres de la marque chai spice facile sans lunettes je fais ma coquette donc c'est bon à lèvres bien sûr je l'ai déjà essayé il a un goût deux noix de coco et on a l'impression d'avoir savez dans les gâteaux là la poudre de coco qui met dessus ça fait comme un léger gommage en plus c'est très très agréable d'avoir ces ces petits trucs de coco sur les lèvres bon faut aimer le goût du coco bien sûr mais moi je suis tout le temps comme ça foutez pas de moi quand même et ça fait comme un petit gommage en même temps alors que nous dit on sur ce produit le baume à lèvres bio chai spice hydrate et protège aux lèvres avec un doux arômes de thé chai thé chai moi je trouve que ça sent le coco après est ce que c'est moi qui est le goût un peu altéré ou est ce que le thé chai à ce goût là je ne peux pas vous dire indice in si 100 sur 100 ça doit être bien ainsi nous avons un concentré d'eau de rinçage brillance pour les cheveux au vinaigre de cidre bio et parfum épicé alors moi j'aime beaucoup les parfums épicés pas en même temps ok je sens on peut rigoler un peu un peu de naturel tout le monde ça fait chaud de moi je suis sûr de chez biotalis voilà ah je vais vous dire ce qu'ils sont parce que ah oui c'est les odeurs que j'adore cannelle épices cannelle épices orange alors je vous lis le petit papier le concentré d'eau de rinçage brillance cidre bio parfum épicé revigore vos cheveux en leur apportant brillance et douceur note in si 95 4 sur 100 ensuite nous avons une palette alors ça personnellement ça m'intéresse pas spécialement puisque moi j'ai une palette favori et je me sers très peu des autres mais bon c'est toujours sympa si on veut partir quelque part ça rend facile dans le sac à main ou dans la trousse de toilette donc ce sont des tons neutres je vais vous l'ouvrir pour vous montrer plus les tons voilà des tons neutres passe partout que tout le monde peut porter avec chaque couleur dieu ça va forcément bien donc cette petite palette 5 fards à paupières vanille miel cannelle chocolat et gingembre à les couleurs j'adore les noms habille vos yeux de couleur automnale échateoyante indice in si 97 97 97,2 sur 100 et enfin nous avons ceci alors c'est pour se mettre non alors ceci c'est une morning latte donc c'est du lait pour le matin aux 5 épices chai réchauffe au week-end avec une boisson aux souvenirs douces et épicées donc ce sera à essayer voilà, original chai morning latte donc c'est à boire le matin et je pense que je vais l'essayer d'ici peu de temps 5 épices et sucre de fleurs de coco voilà, voilà alors ces petits produits je vais essayer de vous en dire plus grâce à mes petites cartes à jouer si je retrouvais mes lunettes ça m'arrangerait non mais on va essayer comme ça on va faire la grande donc oula, oui ça va tout nouveau gommage alors on reprend le nouveau gommage à la nigelle de nuelle éternelle offre une bouffée d'air frais à votre visage grâce à une exfoliation douce et efficace texture onctueuse parsemée de petits grains élimine délicatement les cellules mortes de votre peau et désincruste vos pores sans déséquilibrer votre film hydrolipidique profitez des vertus du cumin noir pour retrouver un teint lumineux et un un claquement de doigts alors pour les compositions donc cette huile ce gommage à la nigelle il est composé d'huile de nigelle vertu oxydante et protectrice de poudre de coque d'argan qui gomme subtilement votre peau sans l'agresser donc à utiliser sur une peau humide comme tous les gommages une petite noisette on masse et on rince voilà voilà ensuite le rinçage pour cheveux le concentré d'eau de rinçage sa composition où est-elle vinaigre de cidre bio vertu stimulante et assainissante et jus d'aloe vera aux propriétés adoucissantes et hydratantes c'est très bien voilà sur cheveux préalablement lavé et rincé mélangez 30 ml 2 cuillères à soupe en gros de concentré avec 300 ml d'eau chaude dans un récipient vous versez le tout sur la tête la tête en bas sur les cheveux la tête en bas pardon effectuez ensuite un dernier rinçage à l'eau claire rapide le dernier rinçage rapide à l'eau claire il faut que je l'essaye pour l'instant j'ai essayé que ces deux produits là le gommage alors je vais essayer d'aller un peu plus vite la palette pour sa composition mica qui opacifie la matière pour des couleurs festives et internes et du talc pour une application facile sans surplus de matière voilà tout simplement bon vous savez comment utiliser les palettes pour les yeux ensuite le baume à lèvres alors le baume à lèvres le voici il est composé de huile de coco au bienfait hydratant et adoucissant beurre de karité aux vertus nourrissantes et protectrices ah je savais bien qu'il y avait du coco voilà et ça fait 10 ml je ne sais pas si je vous l'avais dit ensuite le morning machin lait pour le matin composé de sucre de fleur de coco qui a un indice glycémique bas riche en nutriments de cannelle aux vertus anti-inflammatoires et anti-toxydantes de gingembre qui stimule le système immunitaire c'est parfait il faut que je le goûte compte rendu à la fin du mois promis début de mois suivant on verra comme je suis toujours en retard sur ce que je fais et enfin la crème pour le corps au pain d'épices donc là aussi elle est composée d'huile végétale aux vertus hydratantes et réparatrices d'un parfum naturel de pain d'épices aux notes de cardamone clou de girofle muscade gingembre et vanille ah ça peut être sympa ça peut être très sympa donc voilà pour cette box d'octobre qui ma foi excepté ça je vais me servir de tout c'est un sans faute je suis très contente bon alors l'avantage ce sont des full size comme vous pouvez voir l'inconvénient ce sont des full size comme vous pouvez voir donc au bout d'un moment je serai obligée d'arrêter l'abonnement parce qu'à force d'avoir des full size mais quand même moi je dis que c'est rentabilisé parce que quand j'avais des box où c'était échantillon gratuit grand comme ça tu t'en sers deux fois on ne peut pas juger un produit sur deux utilisations là je suis sûre que sur un mois on peut juger le produit donc voici pour cette box d'octobre j'espère que ça vous aura plu qu'elle vous aura donné envie et puis je vous donne rendez-vous fin du mois début novembre pour le j'aime ou j'aime pas et pour la prochaine sur ce n'oubliez pas je vous aime je vous adore bye bye